Salut c'est Monjo, j'espère que t'es en forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la présentation d'un produit qui n'est pas tech. On va être plutôt sur un produit, je teste un produit Amazon, il se trouve juste ici, ça faisait un super long, un bon moment, ça faisait vraiment super longtemps que j'avais envie d'avoir ce genre de produit parce que c'est vraiment utile pour moi, après c'est pas utile peut-être à tout le monde, alors il est juste là, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, comme tu l'auras pu le remarquer, il s'agit d'un ensemble pour baroudeur ou bricoleur, et ça tombe bien parce que je suis un peu baroudeur et un peu bricoleur, donc pour moi ça me va très bien. Alors on va dépioter un peu tout ça là, le contenu de la boîte, donc dans la boîte on va retrouver une lampe et une pince. Alors on va commencer par la lampe, donc la lampe est en aluminium, ils appellent ça une lampe tactique, pourquoi tactique je peux pas te dire, je pense que ça va être utilisé par les militaires ou voilà, je pense que ça doit être ça. Donc bon, lampe tactique donc, avec une LED ici au milieu et une lentille qui est vraiment bombée, alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, ça m'étonne, ça va être compliqué. Donc sur cette lampe, elle est en aluminium, donc elle est ultra légère, bon il n'y a pas les piles dedans, mais elle est ultra légère. Sur la face avant, on va retrouver une petite pince là qui va te permettre de l'accrocher à ta ceinture, une petite dragone, une sangle, voilà, tac, le bouton de marche à arrêt est à l'arrière ici, et hop, le cul se dévisse comme ceci, alors tu enlèves l'arrière de la lampe, tu sors ça, et tu as les trois emplacements pour mettre tes petites piles, je crois que c'est AA, si je dis pas de bêtises, les toutes petites, les triple A. Alors attends, je vais me dire ça, bouge pas, bouge pas, non c'est triple A, voilà, c'est les triple A celle-ci. Alors, tu me diras, ah ouais, une lampe de poche, machin, ouais, ok. Sauf que cette lampe de poche, comme tu peux le voir ici, en fait, elle a un zoom, ce qui va te permettre d'écarter l'angle ou vraiment de viser très serré pour avoir une luminosité plus importante sur un point. Alors, pour faire ça, c'est très simple, il suffit simplement de tirer sur le bout de la lampe, comme ceci, tu vois, et là tu vas voir, regarde ici, regarde bien ici, là tu vois bien la LED, hop, et quand je vais reculer, elle va disparaître, puisque ça va faire un énorme, comme un grand angle en fait, voilà, sur un smartphone, sur un appareil photo, ou voilà. Donc ça fait un grand angle et un petit angle. Alors ensuite, tu as deux fonctions sympas, donc pour l'allumer, il faut appuyer longtemps ici sur le bouton là, ce qui va te permettre d'allumer la lampe. Et ensuite, en faisant un clic comme ça, hop, ça va te permettre de changer de mode d'éclairage, c'est-à-dire que tu as le mode SOS, le mode thromboscopique, donc c'est quand même une lampe plutôt complète. Bon, de toute manière, je vais l'essayer, si c'est vraiment de la bouse, je te le dirai, mais déjà, à première vue, je peux te garantir que ça respire la solidité, que ça fait vraiment sérieux, et que ça a l'air vraiment costaud. Donc moi, je pense que c'est vraiment du bon matos, et je pense très certainement également qu'elle est étanche, puisque là, il y a un caoutchouc au niveau de la fermeture, quand tu revisses. L'arrière est en caoutchouc aussi, et je pense que tu peux aller sous l'eau sans problème avec, enfin, dans l'eau peut-être pas, parce que ça va rentrer, mais te promener sous l'eau sans aucun souci. Maintenant, on va passer à la pince, et c'est surtout ça que je voulais depuis super longtemps, parce que je bricole pas mal, et c'est vrai que c'est chiant, parce que j'ai toujours besoin d'un tournevis, d'une pince, d'une pince à dénuder, un petit tournevis plein, un tournevis cruciforme, enfin bon, tu vois un peu le boulot. La pince, je ne vais pas te mentir, elle fait son poids, mais par contre, c'est toujours pareil, elle est vraiment, vraiment super belle déjà, je ne sais pas si tu peux le voir. Donc, elle est noire mat, avec un aspect un peu satin, les petits trous, là, style rivet, avec le morceau d'alu, ça fait vraiment la classe, comme tu peux voir, hop, là, tu as des docks, tac, qui viennent refermer la pince, donc les vis sont en inox, la pince est en inox également, sauf le bout de la pince qui est en alu, si je ne dis pas de bêtises, alors pour l'ouvrir, je te montre quand même, pour l'ouvrir, tu écartes là, tu tournes, et il y a des crans à chaque fois, je ne sais pas si tu m'entends, là, je pense que tu as entendu, donc voilà, la pince est ouverte, donc comme tu peux le voir, la partie en haut, là, est en aluminium, alors c'est super bien fini, on ne va pas se mentir, c'est super bien fini, ah, une petite anecdote, en fait, si tu veux, je cherchais une pince dans ce genre, j'ai acheté celle-ci, pourquoi ? À cause du nom de la marque, je ne sais pas si tu m'arrives à le voir, alors style en anglais, c'est Morpilo, alors je ne sais pas ce que ça veut dire chez toi, dans ta région, mais chez moi, en Savoie, Morpilo, ça veut dire que tu es cuit, que tu as pris une caisse, que tu es mouré, j'étais Morpilo, j'étais cuit, voilà, bref, ça c'est la petite anecdote, on continue sur la pince, alors, en fait, cette pince, voilà, sur la partie pince en haut, donc tu vas avoir le bec plat qui est ici, le rond comme ça, pour casser les noisettes, ou serrer des choses, et juste ici, tu as deux petites tenailles, en fait, qui vont te permettre de couper du fil ou de dénuder, ici, là, tu vois, hop, tac, voilà, ensuite, dans un, dans une partie du manche, pardon, alors, on va retrouver, là, une scie à bois, une scie à bois, je ne l'ai pas essayé encore, mais vu comme elle est faite, elle a l'air de couper grave, je vais peut-être essayer après, hop, après, juste à côté, on va retrouver, un petit tournevis plat, là, alors ça, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, non, ce n'est pas un décapsuleur, il n'a pas le décapsuleur, ça, c'est un petit tournevis plat, hop, là, en face, on va retrouver, hop, là, une lame de couteau, donc ça, c'est la plus grande qu'il y a, voilà, alors, je l'ai essayé, je peux te garantir que ça coupe grave, ça coupe grave, là, je ne sais pas si on va le voir, là, et je ne force pas, je ne force pas, regarde, je te montre, je suis vraiment super content, il coupe grave, alors, je ne fais rien, je fais attention pour me couper, alors, juste avant, on a aussi un petit cruciforme, comme ceci, tu vois, hop, voilà, donc le tout a l'air vraiment costaud, de toute manière, puisque là, ce n'est plus en alu, on est en inox, donc acé inoxydable, donc au niveau de la rouille, on devrait être tranquille, sur le manche d'en face, toujours pareil, il y a quatre outils également, alors, le premier, hop, c'est le décapsuleur, comme tu peux voir, plusieurs types de décapsuleurs, ça, ça, toujours, quand on va voir une bidouze, juste à côté, tu vas avoir encore un ton de vis plat, mais qui est beaucoup plus large, tu vois, hop, par rapport à l'autre, tac, là, on va avoir, une lime à ongles, ou une lime à ce que tu veux, mais bon, c'est peut-être plus pour les ongles, mais bon, tu peux limer quand même des choses, je pense, parce qu'il y en a une qui est tressée, donc on va dire en quadrillage, et l'autre qui est simplement linéaire, en diagonale, comme ça-ci, et au bout, ça te sert également de tournevis, encore beaucoup plus large, comme tu peux le voir, vraiment très large, hop, et ensuite, le dernier outil, qui est juste là, ah, j'ai compris à quoi ça servait, ce petit machin, en fait, c'est pour pouvoir l'attraper comme ça, si jamais tu n'arrives pas, si elle ne sort pas même dans ta deuxième lame, tu chopes là, tu peux le sortir, hop, et donc là, je te disais, c'est un autre petit couteau, un mini couteau, alors ça, ça va être pour les choses un peu plus, je ne sais pas exactement pour quoi c'est, mais c'est pour, c'est beaucoup moins tranchant, mais ça sert quand même de couteau, c'est un mini couteau, alors on va essayer de couper, on va voir ce que ça donne, ouais, tu vois, je pense que c'est plus pour les trucs vraiment, où tu dois forcer un peu plus, tu le planter comme ça, et puis tu vois, tu dois couper, voilà, ouais, c'est plutôt ça, tu vois, là, donc tu vois, ça coupe vraiment bien, c'est pas de la rigolade, comme on dit, hop, alors ce que je ne t'ai pas dit, par contre, au niveau de cette pince, quand tu dois rentrer, donc là, à chaque fois, comme tu peux l'entendre, je vais te entendre, écoute bien, écoute bien, écoute bien, donc à chaque fois que tu ouvres un outil, tu as un cran comme ça, en fait, à l'intérieur de la pince, ici, tu as de chaque côté, des petits machins comme ça, qui vont te permettre de déverrouiller tes outils à chaque fois, pour pouvoir les refermer, très simplement, voilà, donc tu vois, même la prise en main, ça a l'air du costaud, mais un truc de fou, attends, je vais aller chercher une noisette, je vais essayer de casser une noisette là-dedans, à tout de suite, une noisette, pour essayer cette pince, voir si ça tient le coup ou pas, alors, je la mets là-dedans, j'appuie, oh putain, ça a giclé de partout, tellement c'est puissant, je l'ai foutu de partout, je vais me faire tuer, bref, hop, on va vite déployer ça, là, donc quand tu peux le voir, il n'en reste pas grand-chose, il reste des miettes, je l'ai éclaté, je vais essayer avec ça, alors, si tu ne sais pas ce que c'est, si tu n'en as jamais vu, c'est une amande, les vraies amandes, c'est comme ça, il y a une coque, à l'intérieur, il y a encore une coque, et après, dedans, il y a l'amande, donc je vais essayer de la casser, là, je vais la mettre dans la pince, là, voilà, je vais serrer, tu as entendu que ça craquait, ce n'est pas la pince, c'est l'amande, je n'ai pas envie d'exploser, je vais essayer de l'ouvrir tranquillement, je peux te dire que l'amande, c'est plus costaud que la noisette, regarde ce qu'il en reste, voilà, alors, là, bon, là, elle est séchée, parce qu'elle était plus bonne, mais bon, tu vois, il y a une coque à l'intérieur, et l'amande, toute desséchée, qui est là, mais en attendant, regarde, je l'ai éclatée, hop, donc la pince, c'est vraiment du costaud, il n'y a pas de soucis, à se faire à ce niveau là, je vais prendre ce petit fil là, pour essayer de le couper, avec, la petite pince là, qui sert à couper, la pince coupante, je vais juste plier, pour que je puisse tenir, pour que tu puisses voir, putain, ça coupe grave, je l'ai coupé, sans forcer du tout, c'est vraiment du bon matos, par contre, je n'ai pas de bois sous la main, pour essayer, alors, on va essayer, maintenant, la partie, scie à bois, j'ai donc un petit bout de bois ici, et on va essayer de scie, alors je ne vais pas toujours pareil, je vais essayer de ne pas trop appuyer, un petit peu quand même, un petit peu sur du bois, mais sans forcer comme un fou, pour voir ce que ça donne, donc là tu vois, je l'ai bien en main, comme ça, j'ai replié la pince, j'ai laissé juste l'outil sorti, et on va voir ce que ça donne, alors j'essaie de me caler comme ça, alors bien sûr, ça c'est du dépannage, si tu as une roue de branche à couper, un truc comme ça, ce n'est pas fait pour couper du bois et du bois pour t'acheminer, on est bien d'accord, et bien écoute, ça coûte vraiment plutôt pas mal du tout, vraiment plutôt pas mal du tout, regarde, tu vois, je ne vends pas, je le fais en live, je ne suis pas un vendeur de rêve, tu vois, tac, impeccable, bon attends, bouge pas, je vais acheter ça, et je reviens, alors, on va arriver maintenant aux conclusions, parce que ce n'est pas la peine de faire durer ça plus longtemps, alors sincèrement, toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis vraiment convaincu de ce produit, surtout qu'il coûte, surtout qu'il coûte 14,99€, pour 14,99€, tu as une lampe, et tu as une putain de pince multifonction, qui est simplement géniale, et je peux te dire que, ça va devenir un de mes petits indispensables, que je vais laisser toujours à côté de moi, pour bricoler, machin, ouvrir les cartons, tout ça, ça va être super, 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 super top, donc voilà, bon, pour finir avec ça, je vais te mettre le lien, juste en dessous, dans le descriptif, la pince, c'est du, c'est de la balle, la lampe, c'est de la balle également, je n'ai pas de défaut, spécialement, à, à te dire, sur ce mode, sur ce mode, sur ce mode, sur ce machin, ça ne bouge pas, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est vraiment, terrible, de chez terrible, la lampe, c'est la même chose, elle est terrible, bon, je ne l'ai encore pas allumée, mais de toute manière, quand je vois ça, ça c'est sûr, et que j'ai vu un peu comment elle fonctionnait, ça va être un, du bonheur aussi, et puis voilà, et bien écoute, ce que je te propose de faire, comme d'habitude, voilà, alors je ne veux pas te dire, t'abonner, d'appuyer sur la cloche, je vais le mettre directement dans la vidéo, le petit logo, d'ailleurs si tu n'as pas remarqué, j'ai mis un petit logo, en bas à gauche, quand tu regardes la vidéo, en bas à droite, quand tu regardes la vidéo, c'est marqué YouTube, avec une main comme ça, donc si tu veux t'abonner, tu as juste à cliquer, et après, t'appuyer sur s'abonner, et voilà, et bien écoute, moi je vais te dire, à bientôt, pour une prochaine vidéo, reste en forme, bye bye,